Et la caméra, je ne suis pas sûr qu'on voit bien Emma, si ça va, on la voit, on est un peu sur le côté, coucou, allez hop, hit, à ta place, c'est bien, voilà. Ça c'est la place Alaska, oh oui c'est ta place, c'est le lit, là c'est Aïdi, ça c'est là où il y a un peu mes affaires. Ah, fermez la boulangerie là ? Ah, boulangerie, c'est bien Alaska, c'est bien. Tiens, il y a une gulotte maintenant. Il y a une gulotte maintenant. Bonjour, bonjour, parce que nous on voyage à vélo avec la roulotte qui est juste ici dehors, là, on est parti de la frontière belge et on va justement en Autriche et en fait on fait tout ça sans argent et on essaye pour se nourrir, de récupérer les choses qui ne vont pas se vendre ou qui ne se sont pas vendues et on venait voir si vous pouviez nous aider dans cette idée-là, je dirais que vous aviez des restes de la veille ou quoi que ce soit. Alors, il y a ça, de la veille, si vous voulez, à la riveur. Génial, trop bien. C'est parfait. Super, c'est parfait, trop bien. Super, vous êtes super en tout cas. C'est grâce à vous qu'on peut continuer notre voyage, donc merci infiniment. Au moins, c'est la boulangerie. C'est une rafond, ma besace quand même. C'est la boulangerie, elle en a un. Ouais, c'est trop bien. En fait, pour la petite histoire, moi j'ai voyagé pendant dix ans déjà en vélo-roulotte. Il y a quelques photos ici où on voit mes premières roulottes, après il y a de l'évolution. Et il y a peut-être deux ans, là j'ai pu avoir un petit atelier maintenant dans la région, près de Stenay. D'accord. Et je fabrique des vélos-roulottes maintenant, en fait, entre deux voyages. La vie, après dix ans de voyage, m'a amené ici pour créer un atelier où je fabrique des vélos et des roulottes. Je vous emmène, je vous emmène. Voilà. Donc ici, tu peux déjà voir une habitation que j'ai achetée. C'est une habitation très simple, on vit sur une colline où il n'y a pas de gaz, pas d'électricité et pas d'eau courante. Du coup, pour tout faire, il a fallu installer les premières choses, c'était les panneaux solaires. Donc l'eau, il y a une source qui coule. Du coup, on a un puits et puis après c'est une petite cuve, simplement. Une fois qu'on a l'eau et l'électricité, on est tout bon pour travailler. Ça, c'est les roulottes habitables que je fabrique, c'est le grand modèle. Il s'ouvre et on dort à deux dedans, minimum deux. Toute une partie, on dort en dessous sur le plancher et un autre lit qui vient ici au-dessus. C'est pas plus compliqué que ça, le matelas, la couverture. Et l'oreiller de papa, il est où ? Donne-moi le grand oreiller, ça fera l'affaire. Ça, c'est pratique aussi, c'est mon oreiller avec toutes mes affaires dedans. Ça, c'est la double fonction. Quand on voyage en vélo ou roulotte, on essaye toujours d'avoir un truc qui fait double fonction. Parce que sinon, il y a trop de trucs à transporter. Voilà, et pour me coucher, eh bien voilà. Hop, papa à sa place. Voilà. Mais là, je suis plutôt bien là. Eh bien, elle est bien aussi ? Eh, la ska, t'es bien à ta place ? Je crois que la ska, elle veut sortir. Allez, viens. Allez. Allez, viens. Allez, va. Le gramme 2, c'est lui. Il y a plus de 12 ans, je vivais en Belgique. Et comme beaucoup de gens dans le système, ce n'était pas forcément évident pour moi. J'ai eu une grande période de déprime, de dépression. Et il y a un moment dans mon esprit, ça m'a dit, écoute, soit tu vis ta vie à ta façon, soit tu arrêtes cette vie parce que ce n'est pas possible pour toi. Et du coup, je me suis dit à un moment, ben oui, au lieu de rejeter que la vie, elle est pourrie, que le monde n'y va pas, je me suis dit, ben au fait, je vais essayer quelque chose à ma façon. Bêtement juste, c'était dessiner un vélo, une charrette, où je me suis dit, je peux la déplier et en faire un lit. Et je mettrais une bâche par-dessus pour dormir. Et je me suis dit, je vais essayer ça. Et du coup, mon tout premier voyage, ça a été de me dire, eh bien, je vais aller voir ma maman que je n'ai pas vue depuis 10 ans. Et donc, j'ai quitté ce monde qui était trop dur pour moi. J'ai pris mon vélo, j'ai pédalé de la Belgique jusqu'à Haute-Savoie pour voir ma maman. Et ben là, pendant le voyage, déjà au bout de deux semaines, je me suis senti, tout va mieux en fait maintenant pour moi. Ça va, c'est bon pour vous ? Magnifique journée ! C'est vraiment avéré qu'au bout de deux semaines, je me suis rendu compte, mais en fait, les gens étaient géniaux. On me disait, ah, qu'est-ce que tu fais avec ton vélo et ta roulotte derrière toi ? Et tout le monde s'est mis à m'aider chaque jour. On m'a apporté à manger, on m'a apporté à boire. Et je me suis vraiment réconcilié avec le monde. Mais vous avez le même succès à chaque fois que vous vous arrêtez quelque part ? Oui, c'est souvent un petit succès. Ça fait son petit jeu. Et si jamais vous avez quelqu'un qui veut faire construire une roulotte, eh bien, je fabrique les roulottes. Ah bon ? On n'est jamais tout seul, là. Il y a toujours du monde qui est un peu curieux, qui vient voir, qui pose des questions. Et puis, du coup, ben voilà, c'est tout le temps en contact. La petite, comment elle approche cette vie de vacances, bien évidemment ? Ben, elle, elle s'en rend, enfin, elle adore, mais c'est pas quelque chose d'anodin pour elle. Parce que depuis toute petite, depuis qu'elle a trois semaines, elle voyage avec nous à vélo. Là, ici, on la voit, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais elle avait trois semaines. On voyageait déjà avec ma première roulotte, c'était il y a six ans. Si jamais vous voulez nous aider, on est parti de Belgique, du coup, avec zéro argent. Et on va jusqu'en Autriche avec que la donation des gens. Oh, c'est sympa, merci. Non, non, mais il n'y a pas de... Je mets dans la terre-lire. Oui, pour l'athlite, hein ? Oui, Emma, tu veux me mettre dans la terre-lire ? Tiens, viens. Prenez soin de vous. Merci, bravo. Ah bon, merci beaucoup. Merci, bien. Une belle vie pour vous, et belle balade. Oui, également. Yes, merci, monsieur. Oh la belle vie. T'es la garde. T'es la limite. Je vais me mettre dans la terre-lire. C'est bien, Emma. C'est bien, fille. Viens. Et la petite trappe magique. Et comme ça, le principe, c'est que moi, je suis debout dans la roulotte. Oui, il n'y a pas de la trappe. Il n'y a pas de la trappe. J'espérais pouvoir être au moins allongé dans la roulotte, ça c'était sûr, pouvoir dormir, assis aussi. Cette position assise était assez importante. Et puis debout pour cuisiner, ça c'est le top. C'est la première roulotte où je suis comme ça, debout dedans. Et voilà. Et là, j'ai un grand plan de travail. Il n'y a pas grand-chose comme réglementation. Ils ont juste une réglementation par rapport à la largeur. Je crois que tant que c'est en dessous d'un mètre vingt de large, ils n'obligent même pas aux phares, en fait. Alors que nous, de toute façon, on met des phares arrière, phares avant. Mais sinon, c'est la législation simple d'une charrette vélo. C'est-à-dire qu'on va avoir des catadiopes sur les côtés. Ça, c'est obligatoire. Catadiope orange. Il faut des catadiopres blancs à l'avant et des catadiopres rouges à l'arrière. Et après, moi, je mets en plus les phares devant et les phares derrière. Mais c'est les seules réglementations officielles. Vous n'avez pas trop de frayeur ? Non, ça va. Ça a eu dix ans que j'ai fait la route et je n'ai jamais eu d'accident encore. Donc il faut que ça continue comme ça. Je vais vous dire une bêtise. Moi, je vais vous dire, l'écologie, elle est là, en fait. La vraie, celle qui, dans la genèse et au fond de soi-même, elle est vraiment là. Tout à fait, merci. Bon, après, écoutez, félicitations. Prenez soin de vous. C'est tout, moi, le chalindé. Oui. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada